bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr bienvenue en direct pour cette émission web tv en podcast alors nous sommes aujourd'hui à combloux en haute savoie sur les pistes des portes du mont blanc alors malheureusement aujourd'hui il fait un peu gris donc le mont blanc on ne le verra peut-être pas forcément et on verra ça en haut des pistes donc aujourd'hui je vous propose une émission découverte sur les pistes de combloux on est sur le front de neige de la crie et je vous retrouve en haut alors on va aller prendre le télésiège de bourgard qui est juste devant moi et on se retrouve là-haut voilà donc première étape sur les pistes de combloux arrivé à bourgard maintenant on va se diriger en direction du perthuis voilà donc de retour en podcast en direct nous sommes à 200 mètres du télésiège téléski du perthuis alors comme vous le voyez état des lieux rvpb peu de neige sur les pistes de combloux en haute savoie ces jours ci étant donné qu'il n'a pas neigé depuis plusieurs jours et la température est très douce voilà donc au fond vous le voyez il y à la vallée avec nos notamment le faillé au loin et la direction de chamonix derrière les montagnes juste en face de moi le mont blanc à droite mais vous ne pouvez pas le voir avec les nuages voilà donc on va continuer donc notre chronique vidéo web tv sur les pistes des portes du mont blanc donc je vous retrouve tout à l'heure dans quelques secondes c'est la magie de la web tv voilà donc bienvenue au perthuis alors en face vous avez le secteur de conglou avec conglou jouty perthuis et le snow park border cross alors on y passera tout à l'heure dans notre chronique vidéo et là nous on va faire demi-tour et on va aller en direction du secteur conglou mais côté le jeff jaillet giettas christomé conglou également mais vous regarde aussi enfin vous allez voir on va aller de ce côté là alors nous allons en direction du christomé et comme vous le voyez une piste fermée juste en dessous de moi voilà donc arrivé au perthuis qui est quasiment le sommet bien sûr du domaine de conglou meugèves le jaillet vous allez le voir voyez en image il n'y a pas énormément de neige il y a pas mal de pistes qui ont été fermées notamment les rouges voilà et ensuite donc juste en face c'est le chemin pour avec une piste bleue pour aller à la giettas alors nous dans cette chronique on a pris la direction de la giettas je vais vous emmener vous voyez tout au fond le petit village alors on va essayer de voir parce que peu de neige mais je pense que sur la piste bleue qui nous y emmène ça devrait aller elle est ouverte donc parce que je vous propose c'est de se retrouver en bas alors la giettas c'est un peu le bout du bout un du des portes du mont blanc enclavé entre les montagnes ce cette petite commune cette petite station de la giettas beaucoup plus accessible en ski que en voiture voilà allez on essaye de se retrouver nous voici arrivés à la station enclavé quand même de la giettas qui est bien plus pratique comme je vous disais en accès ski et snowboard que en véhicule en voiture en automobile voilà donc on est sur la piste très à flanaise qui fait à peu près 6200 m et là donc on est à 300 mètres de l'arrivée et ensuite nous allons repartir sur le téléski de la giettas pour récupérer le christomé et ensuite se diriger vers meugev le jaillet complou alors un point à noter quand même pour cette année 2017 dans notre chronique vidéo c'est que la piste très à flanaise qui en général est gelée étant donné qu'elle est très à l'ombre sur les 6200 m et à cette année pas du tout de gel sur la piste voilà allez je vous propose de reprendre le téléski c'est celui de la grande rare à la giettas et on repart en direction du christomé ensuite voilà donc après cet arrêt à la giettas le plan situé à 1200 m nous voici reparti alors la route va être un petit peu longue jusqu'au christomé vous en ferai peut-être grâce vous verrez parce qu'il ya plusieurs cheminements avec ce téléski notamment mais ensuite il ya un tire fesses je crois il ya plusieurs cheminements avant d'arriver au christomé donc on verra voilà alors vous comme vous le constatez beaucoup moins de monde sur les remontées mécaniques de ce côté là des portes du mont blanc du côté donc de la giettas je suis tout seul sur le téléski vous pouvez le voir voilà par rapport aux téléski de bourgards et même celui du pertuis où il y avait quand même pas mal de monde aujourd'hui là c'est plutôt désert alors vous les entendez c'est des chiens de traîneau qui sont en arrière vous les entendez le loin peut-être avec le son de la caméra de vieille pire radio online allez à tout de suite pour la suite voilà donc on est reparti donc de la giettas tout à l'heure avec le premier téléski la grande rare ensuite la tête du thoraz c'est celui ci et nous voici donc au sommet le thoraz qui le sommet des portes du mont blanc côté comble ou megev la giettas et nous sommes à 1930 mètres pas les plus hauts vous le voyez il fait pas très beau mais pas de neige pas de pluie la grisaille est assez dégagée donc ça va et la neige est pas du tout verre glacé étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup mais du coup c'est de la bonne poudreuse voilà donc maintenant on va repartir en direction de donc du christomé comme promis mais par contre là on devait être un peu long comme je disais parce qu'il ya plusieurs téléski à récupérer enfin tir fesses donc on se retrouve tout à l'heure allez reprendre la piste bleu controverse 3200 mètres de dénivelé et direction tout droit en face malheureusement le mont blanc et sous les nuages sinon on aurait un des meilleurs spots voilà deux retours au christomé et après donc de multiples remontées mécaniques on a depuis la giettas on a eu la grande rare la tête du thoraz ensuite le sommet du thoraz à 1930 mètres environ ensuite le tir fesses des chameaux et là le tir fesses de mon journal et nous voici donc revenu au christomé à 1853 mètres d'altitude et là on va se rediriger en direction du domaine du domaine donc de meugev jaillet comblou voilà meugev au loin et la piste bleu chevreuil alors de retour au pertuis alors on va pas aller du côté de meugev car très peu de neige a priori après renseignement et la neige n'est pas du tout bonne sur les pistes donc on va plutôt éviter et on va aller dans le secteur de comblou de là où on est venu et on retrouvera la crie tout à l'heure c'est à dire le front de neige voilà donc comme vous le voyez la vallée juste en dessous la vallée de salanches de mancy et le faillet au loin et après la direction chamonix qui est enclavée de l'autre côté allez un petit direct depuis le tir fesses de pleine joue pour les adeptes alors j'ai essayé juste en face vous voyez derrière les arbres le snowboard cross alors c'est très difficile à pratiquer mais bon ça va il est pas compliqué mais difficile parce qu'il ya peu de neige donc il ya pas mal de terre donc il faut faire pas mal d'évitement pour ne pas finir dans la terre donc je le conseille pas spécialement cette année voilà en tous les cas pour cette semaine semaine 8 de 2017 faut peut-être attendre que ça retombe un petit peu la neige voilà alors je vais essayer de vous emmener un petit peu en descente alors ça risque de bouger un petit peu sur la caméra on va essayer donc on va se descendre un petit peu pleine joue qui est dénivelé de 2700 mètres alors on n'ira pas au bout bien sûr avec la caméra mais je vous fais un petit aperçu des descentes de ski sur le domaine de congou donc le snow cross juste à ma droite on n'a pas pris étant donné que comme je le disais tout à l'heure là il ya pas mal de terre en jouant au loin donc c'était plutôt à éviter avec la caméra vous distinguez au loin le tir fesses de pleine joue quand nous avons pris tout à l'heure à l'antenne au moins de cent au moins de cent au moins de cent au moins de cent le débit de en est-ce que c'est Là c'est la jonction avec le snow cross. Voilà, petit croisement, Lenjou pour reprendre le tirface, Jouty et le Pertuis. Nous on va se diriger vers le Pertuis puis ensuite direction Beauregard pour redescendre sur le front de neige à la Cris, après le petit tuché. Allez, à tout à l'heure ! Voilà, nous arrivons sur le front de neige de la Cris, en 200 mètres. Je ne sais pas, c'est pas ça, c'est pas ça, je ne sais pas, c'est pas ça. Voilà, nous arrivons au terme de notre chronique vidéo web TV concernant le domaine des portes du Mont Blanc pour cette année 2017 entre Meugev, Combloux et la Giétase. Alors on ne sera pas allé à Meugev comme je vous le disais tout à l'heure parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige. Donc c'était possible mais le temps nous manquait pour pouvoir aller jusqu'au Jaillet et remonter avec les oeufs. En tous les cas, j'espère que cette chronique vidéo vous a plu, vous a donné envie de venir en Haute-Savoie sur les domaines de Combloux. Et bien sûr, restez connectés sur le www.vipradioonline.fr, notre antenne web, notre Facebook et notre Twitter, RASO RVPB, A2SO RVPB, pour avoir toutes les infos depuis la Haute-Savoie que nous vous transmettons depuis cette semaine 8 de l'année 2017. Ciao bye bye, à bientôt sur notre antenne, c'était Jérôme depuis Combloux.